Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Stellar Blade sur PlayStation 5, et exclusivement sur PlayStation 5. Édité et développé par Shift Up Corporation, le géant coréen à qui l'on doit la nette domination du marché du jeu mobile, tel que Destiny's Child ou même Nikkei, sortie officielle le 26 avril 2024 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Première chose que l'on va débunker ensemble. On sait que ce jeu, Stellar Blade, subit une très mauvaise communication de la part des médias, de par l'hyper-sexualisation de sa protagoniste, Eve. Et voici pourquoi. Elle peut avoir différentes tenues, et l'une d'entre elles, comme vous pouvez le voir ici présent, très moulante, couleur chair, a fait crier au scandale bon nombre de joueurs et de développeurs travaillant pour la concurrence, qui ne se sont pas empêchés, sans prendre de pincettes, de tirer à vue sur le nouveau projet de Shift Up. Mais bon, on y reviendra plus tard. Voici donc le camp dans lequel vous pouvez E.P. Eve. Il y a donc des arbres de compétences, comme vous pouvez le voir. Trois branches principales, dont deux encore secrètes, allant de la bêta à l'attaque jusqu'à la survie. En fonction de telles branches d'activé, vous allez avoir aussi des améliorations de ces dernières branches. En fait, c'est sous forme de nœud. Et vous allez donc tirer parti, en fait, tirer avantage de vos diverses compétences acquises pour justement vous rendre bien plus efficace face aux ennemis avec une difficulté qui, elle, est croissante. Ce jeu est tout simplement un hack and slash sur le papier. Rappelez-vous du gameplay à la Devil May Cry ou même Bayonetta, qui vous rappellera quand même plus visuellement du Nier Automata ou du Bayonetta pour le reciter. Et ça, c'est le premier boss qui, d'ailleurs, terminait la démo. Si vous avez fait la démo, la sauvegarde que vous aviez dans votre démo vous permet de reprendre à ce moment-là quand vous avez le jeu. Bon, avec sa gueule de vagin sur patte, par contre, il est sacrément dégueulasse. Allez, arrive mon gros. Si vous comptez au bon moment, vous avez ce son, cette espèce de clink avec un effet jaune. Et ensuite, le jeu vous aide avec des QTE à faire au moment pour faire des esquives. Je tiens à le préciser et vraiment à insister sur ce point. Beaucoup de gens disent que ça va pour être un die and retry. Absolument pas. Quand vous incarnez Eve et que vous faites une attaque, vous pouvez counter votre propre attaque, même une fois lancée, pour vous protéger. Alors que dans la plupart des Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, et j'en passe, tous les jeux à la From Software et tout ça, vous ne pouvez pas vous protéger une fois que vous avez lancé l'attaque. Vous êtes obligé d'attendre la fin de l'animation. Là, vous pouvez vraiment counter. On n'est plus sur quelque chose d'arcade. Entre la garde, la brise-garde, vous avez différents points pour essayer de parvenir à vos fins. Ensuite, c'est une méta à prendre. C'est vraiment... Il faut juste connaître le pattern de l'ennemi. Mais le jeu reste quand même assez friendly. Vous ne perdez pas non plus beaucoup trop de vie et vous avez pas mal de potions pour pallier à tout ça. En tout cas, les animations sont vraiment magnifiques. Après, c'est un jeu coréen, donc les jeux coréens, on sait déjà de base qu'ils sont quand même très très beaux, malgré le gros fanservice appuyé sur les plastiques de rêve des femmes dans la plupart des jeux coréens. Vous voyez, au moment où je contre assez, il y a des points jaunes en dessous de sa vie. Et en fait, c'est une barre de résistance. Appelez ça plus communément aussi une barre de stab. Dès qu'on le contre assez de fois, il se met en mode inconscient. Et on peut tirer parti ou infliger une énorme attaque. La plupart des fins de combat se terminent aussi avec un QTE, comme vous pouvez le voir. Ah ! Tu l'as vaincu, Ève. Impressionnant. Ce n'était pas un Aitiba Alpha. Ça ne l'était pas, mais ça reste puissant. Ça ne sera pas toujours aussi facile. Peut-être. Bon, Adam, dis-moi part où passer. D'accord. Laisse-moi regarder les données cartographiques. À vol d'oiseau, le hall des archives est plutôt proche. Mais tout le quartier est submergé. Il faut trouver un moyen de traverser. Il n'y a aucun chemin d'accès, alors. J'ai trouvé ! Tu vois le panneau derrière la statue de pierre ? Il y a un module de transport que tu peux utiliser. Quoi ? Tu penses vraiment que ces modules abandonnés fonctionnent encore ? Le camp était en bon état, après tout. On va rester positif, ok ? Quand je parlais que le jeu faisait éventuellement référence à Nier, je soutiens ce point en vous précisant que Keishi Okabe, l'un des compositeurs sur bon nombre des œuvres de Yoko Taro, est présent parmi les principaux composants audio de ce Stellar Blade. Pour en revenir à ce que je disais au tout début sur le petit bashing médiatique que ce jeu a pris, il est inutile de vous rappeler que les jeux coréens sont plutôt beaux graphiquement et très très fanservice, très accentués sur les formes féminines. Néanmoins, il est quand même utile de rappeler que le marché coréen dans le domaine du jeu vidéo est en train de prendre une certaine place. Nexon, avec son prochain The First Descendant qui est attendu pour cet été, ou même Vindictus, le Diane Ritry que l'on a connu sous une bêta le mois dernier, a grandement fait parler. Il ne me semble pas que le scandale avait été plus proéminent du côté de Bayonetta, parce que bon, sur le papier, c'est rien de plus qu'une femme aux formes suggestives qui ne fait que s'habiller avec ses cheveux. Enfin bref. Je n'avais pas pu passer par la porte tout à l'heure, du coup je ne sais pas si c'est un raccourci ou si le fait d'avoir tué le boss va me permettre d'ouvrir. Je vais aller regarder. Ah bon, on ne peut pas passer, très bien. Body block en texture. Je ne vous ai pas encore assez parlé aussi de la TH, vous avez vu, il y a ma barre d'HP, mais il y a aussi une barre SH. C'est la barre de shield, et même les boss en ont. Dès que la barre de shield est complètement enlevée, le taux de dégâts est décuplé sur la barre de HP. C'est autant valable pour Eve que pour n'importe quel ennemi. Donc si vous voyez deux barres, en haut c'est les HP, en dessous c'est le shield, et les petites sortes de losanges jaunes en dessous, c'est le nombre de contres que je dois faire pour le mettre en mode stab, pour ensuite lui porter un coup comme j'ai pu le faire sur le boss. Quand vous voyez une surbrillance jaune, ces attaques ne peuvent pas être parées. Vous pouvez, mais vous allez quand même prendre de sacrés dégâts, il vaut mieux prioriser l'esquive avec la touche rond. Je trouve ça dommage quand même qu'on soit encore en 2024 à l'époque de jeux exclus à tel ou tel support. Je pense que Shift Up mérite mieux que ça, pour être un petit peu plus connu sur ce qu'ils font. Non pas que je soutienne la politique de Shift Up à sexualiser les femmes comme ils le font dans absolument tout leur jeu. Si vous avez déjà joué au gacha niqué sur mobile, vous voyez 95% plus un cul qu'autre chose devant votre écran pendant que vous êtes en train de jouer. Mais je suis plus contre le fait de laisser certains supports profiter de divers jeux. Un hack and slash, ça fait toujours du bien d'y jouer. Surtout quand il est aussi bien développé que ce Stellar Blade, pour avoir suivi précisément son évolution, avoir joué à l'alpha presse, puis ensuite à la démo, je ne regrette clairement pas mon achat de mon côté. Et j'aurais bien voulu que des joueurs Xbox ou même PC puissent y participer. Vous risquez de vous faire peut-être acculer par la supériorité numérique de vos adversaires. Bien entendu, il faudra donc peut-être se mettre... Ah ouais, je me fais démonter trop facilement, je perds trop de vie facilement. Si vous êtes foutu dans un coin par vos adversaires, vous allez déguster. Il vaut mieux plutôt battre en retraite parfois, ou utiliser le terrain à votre avantage. Et essayez d'étudier la vitesse à laquelle se déplacent vos adversaires, car ils ont tous un mètre par seconde qui leur est propre. Et ça, peu de joueurs sont au courant, ça n'a pas été dit dans de nombreux descriptifs. Donc, prenez ça pour argent comptant, essayez d'observer d'abord vos adversaires avant de foncer dans le tas, tout simplement. C'est par où. Ok. Bon, le scanner de Adam me permet de voir à peu près consciencieusement le chemin à arpenter. D'ailleurs, ça me fait étroitement penser par contre à Scarlet Nexus, qui, quand Kiyoka Eden ou Sumeragi faisaient un petit scan pour savoir où ils allaient. Il y a ces espèces de petits pixels losanges en mode néo-futuriste, qui vous entourent sur un fond un peu sépia. Ça me fait clairement penser à ça. Les esquives sont vraiment incroyables. Le chara design des ennemis sont plutôt sympathiques, même si c'est vraiment... Ouais, ça a vraiment une gueule d'Ouroboros, quoi, vraiment. Je suis pas bon, là. J'étais meilleur sur le boss. Je suis plus assez concentré. Heureusement que j'ai eu une attaque bêta. Plus vous allez frapper, plus vous allez contrer, plus les attaques en bas à droite vous seront données. Mais il faut augmenter votre pouvoir bêta pour pouvoir les activer. Voilà qui est fait. Un truc un petit peu pas très intuitif. Pour ramasser des objets au sol, il faut maintenir R2. Je le mettrais plutôt en point négatif, en vrai, parce que c'est pas évident. Et pourtant, d'autres m'ont dit, bah, tu vois, X-Rouge, moi, dans la démo, je pouvais courir en restant sur mes joysticks, tout en maintenant R2, et j'avais plus qu'à faire l'aspirateur à loot. Je peux comprendre ce point de vue, mais étant un vieux de la vieille, bah, pour moi, R2 n'est pas une touche où est-ce que tu récupères un objet. Allez, on va ouvrir la porte et laisser place à la deuxième zone. Bien sûr, il y a différents biomes, différents cadres, et dès qu'on en découvrira un nouveau, qu'on aura quitté la ville, on arrêtera ce gameplay découvert ici, parce que, bon, mon but n'est pas non plus de trop vous spoiler. Si je dois à peu près vous parler du lore, dites-vous que nous sommes donc une unité orbitale lâchée sur la Terre pour, bah, enlever des griffes de ces aliens, la Terre qu'ils occupent. Mais on les a bassinés en disant qu'il n'y avait plus aucun humain sur cette Terre, et pourtant Adam, cette personne qui nous sauve au tout début du jeu, alors que nous sommes la seule survivante de notre escouade orbitale, qui était menée par une certaine Tachi, que l'on risque de revoir dans... Oh, c'est pas mal, ça. Que l'on risque de voir dans pas mal de flashbacks de Ève, parce que quand elle se repose, elle repense souvent à ce qui a pu se passer auparavant. Elle recherche désespérément, du coup, la créature qui a tué sa capitaine. Par exemple, la créature, en voici une nouvelle. Alors, observation. Trois fois. Trois fois. Il foncera pas plus trois fois. Ok, il tape en close, il tape au sol. Repérez bien aussi les sons de vos adversaires, ils font des sons différents avant chacune aussi des attaques, donc c'est autant un repère sonore que visuel. Et là, la troisième. Et là, t'es épuisé. Merde. Pas dans le parking, on va quand même éviter. Allez, sort de là. Oui, parce que, certes, c'est peut-être pas un dernier retry, mais là, on reprend les codes. À chaque fois que vous vous reposez, vous faites réapparaître tous les adversaires que vous avez butés auparavant. Heureusement qu'il a été bloqué. Donc voilà, comme je le disais, c'est plus une quête de vengeance, accompagnée donc d'un des rares humains encore occupant la terre. Il m'attendait, lui. Il y a certains ennemis, je l'ai vécu dans la démo, il y a des ennemis, ils vous attendent dans un angle et ils vous foutent un coup dès que vous passez à couper. Ils attendent en mode... En mode pupute, hein. Un petit coup de plus sur votre barre d'HP, quoi. Après, voilà, c'est très, très scénarisé comme style de combat, mais quand même, le hack and slash, la sauce hack and slash est toujours aussi présente. Comme je vous l'ai dit, Bayonetta, Devil May Cry, ou même les premiers God of War, les trois premiers, qui étaient clairement des hack and slash après un changement de design et de gameplay avec les derniers... les derniers GOW. Mais ça le rappelle quand même assez étroitement. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y a une bagnole au fond. Donc on va aller récupérer son catalyseur, là, son noyau énergétique, et on va ouvrir la porte. Bien entendu, ce n'est pas que du hack and slash, ce n'est pas que foncer sur l'adversaire à chaque coin de rue. Vous allez avoir différents puzzle games aussi à faire. Des mots de passe, des... des petits jeux de plateforme, où il faudra aller à divers endroits pour ensuite débloquer une suite. Après, vous n'en faites pas, hein. On est quand même loin du puzzle game à la Resident Evil. Il vous faut la carte verte pour accélérer à la porte bleue, pour ensuite avoir la carte blanche pour avoir la porte... Non, on n'est pas du tout dans cette idée. C'est plus, voilà, vraiment du visuel. Vous observez, il y aura peut-être quelque chose écrit sur le mur. Retenez-le, ce sera toujours bon à prendre. On est vraiment sur quelque chose de plus primaire en soi. Ça, c'est drôle aussi, les petits sons, là, crescendo, qui apparaissent quand vous récupérez du loot. Mais alors ? Qu'est-ce qu'on a derrière ? De l'eau ! Bon, au moins, ça va me permettre de vous montrer ce que ça vaut une fois qu'on a la tête sous l'eau. Ouais, ça a l'air d'être en bas en plus. Laisse-moi deviner, on ne peut pas ouvrir. Voilà, il faut un mot de passe. Et ça doit être le corps qui est là-bas qui doit l'avoir. Parfait. Donc, comme je le disais, vous êtes la seule survivante de votre escouade de la colonie orbitale qui a été envoyée sur Terre. Et vous pouvez rencontrer d'autres personnes comme vous et récupérer leur noyau bêta. En fait, il y a tout ce principe de récolte et de consommable collectible qui s'ajoute à ce format de jeu pour ajouter, bien sûr, une vague de fraîcheur supplémentaire, un peu de renouveau pour éviter que toute lassitude puisse subvenir par la suite. Parfait, un nouveau camp. Alors, activez ça et activons un petit peu toutes nos améliorations. Ah, c'est là que j'ai eu mon évolution. Ah, mon arme. Arme augmentée. Et puis du coup, vous pouvez vous placer différentes petites améliorations au niveau de la moelle épinière tout le long de votre colonne vertébrale. et ça vous rajoutera des sortes de passifs actifs. Pourquoi ? Dans la colonie, on racontait qu'il n'y avait plus personne sur la Terre. C'est ce que tout le monde a dû croire. Mais, il faut dire que la matriarche ne peut pas tout savoir. Donc, il y a d'autres survivants ici, comme toi ? Par la suite, il est dit qu'en compagnie d'Adam, vous allez rejoindre la ville de Xion et établir différentes relations avec ses habitants. Donc, en plus de baston sur baston, vous allez pouvoir avoir un lore supplémentaire avec des NPC, avec des PNJ. Je n'ai jamais assez à court de grenade. J'aimais bien les utiliser dans la démo. Elle les relâche à ses pieds et ça stun l'adversaire, peu importe qu'il soit en combo ou pas. C'est pour prolonger votre combo à vous, les laisser toujours en instant de stun. et pouvoir tirer avantage de cette situation. Forcément, avec une énorme LED qui clignote au-dessus, c'est forcément par là. S'il n'y a pas le scanner, visuellement, c'est assez montré. Oh ! Ok, donc le 1 fait carré 1. Le 8, il fait tout mais il n'y a pas 8 carrés dedans. D'accord, donc il faut partager les puissances. Le 1 ne fait ni l'un ni l'autre. Ah d'accord, ok, il peut... Oui, parce qu'il est splitté en 2 et il y avait 2 carrés accessibles. Ok, je comprends. Donc en fait, c'est moins 1. C'est moins 1, en fait. Il faut toujours faire par moins 1 là où on place le nombre. si bien sûr l'énergie est divisée en 2. Donc, tac, et le 6. Voilà. Parfait. Et oui, oui, forcément, ça emprunte 2 chemins donc du coup, si c'est du 1, il est divisé donc c'est 0,5 dans les 2 donc ça ne peut pas se compléter et on est à 1,5 pour 3 à chaque fois ou 3,3 ou 4,4. Donc ça paraît assez logique une fois cette information connue. A nous le chouchou. Fais venir le tramway. Je crois en soi qu'on a fini le chapitre. Ève, tout va bien. Oh, je repensais juste à ce qui s'est passé hier. Cette ville, elle est si calme et en si sens seule. Oui, c'est ce qui arrive quand une ville a perdu tout du monde. Ève, que comptes-tu faire après avoir vaincu le Naïtiba Alpha ? Les escadrons aéroportés n'ont qu'une seule raison d'être. On doit seulement mener à bien la mission. Tu peux dire exterminer tous les Naïtibas ? C'est ça ? Dire que le seul but de ton existence est de décimer une autre espèce ? C'est pas joyeux. Donc, comme vous avez pu le voir dans son flashback, Tachi, bras complètement arrachés puis transpercés par l'alpha qu'elle recherche, c'est notre quête de vengeance qui s'anime au fur et à mesure de notre progression. En tout cas, comme vous pouvez le voir, changement de biome complet, la luminosité est beaucoup plus omniprésente, le cadre a complètement changé. On est sur une nouvelle zone, qui dit nouvelle zone, il y aura forcément nouveaux ennemis, nouveaux boss. C'est bien sympa. Ah, une nouvelle tenue. Bah ça, ouais, je vais m'en équiper au prochain campement. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense que donc on va s'arrêter là. On a donc en plus une nouvelle zone comme vous pouvez le voir. Même l'introduction, cette micro-cinématique embarquée pour montrer le nouveau lieu dans lequel on va est vraiment hypante. Ça donne qu'une envie, c'est de continuer le discover. Mais nous, on va s'arrêter là pour limiter le spoil. En tout cas, j'espère que ce gameplay découverte de Stellar Blade sur PlayStation 5 vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à ciao tout le monde.